Hello à tous, donc là on est au jour numéro 4 de ma semaine de workout. Donc là il est très tôt, il est 6h10, je m'apprête à prendre mon petit verre d'eau et manger mon petit snack juste avant d'aller au sport. Je repose ici. Ça fait du bien l'eau dès le matin. Du coup je ne vous ai pas dit aussi, quand je workout, là aujourd'hui l'exercice que je vais devoir faire, c'est le full body heat, donc c'est la séance qui me prend le plus d'énergie de la semaine où je dois faire plein de répétitions, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'eau citronnée. Donc ce n'est pas du citron naturel, c'est du sirop de citron. Donc j'ai acheté celui-là, c'est pour éviter de tomber dans les pommes. J'ai acheté celui-là, je vais le faire après, je vais manger un peu de banane avant. Il me reste de la pomme, je pense que je vais plutôt manger la pomme. C'est là, il va l'ouvrir. Je commence à avoir un petit dégoût de la banane. Ça fait cinq semaines que je ne mange que de la banane. Enfin, ouais, cinq semaines, mais ça fait un petit moment que je mange une banane entière chaque matin. Là, je crois que je commence à saturer vraiment. On va manger une petite pomme. C'est bien aussi une pomme. Du coup, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle prend de l'eau au citron, enfin de l'eau avec du sirop dès le matin ? C'est bourré de sucre et tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que du coup, comme je l'ai dit, en fait, la séance, elle est très, très énergivore. J'ai besoin, en fait, d'avoir du sucre pour me booster. Et en fait, Jimmy, avec BasicFit, il a pris un abonnement à battre un distributeur d'eau et notamment de l'eau sucrée, donc de l'eau avec des vitamines, selon eux, blablabla. Et je trouvais que le goût était très bon, mais c'était très, très sucré. Pourtant, je prenais toujours le minimum. Et je ne voyais pas qu'il n'y a pas de description dans la salle, il n'y a rien. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder sur Internet. Est-ce que c'est bien ou pas ? Parce qu'il y avait quand même un aftertaste sucré, mais pas un sucre normal. Et j'ai regardé, donc, de base, je ne bois pas de soda, parce que je n'aime plus ça. Je ne mange pas forcément le gâteau, enfin, vraiment, je ne mange pas beaucoup de sucre dans des sodas. Et là, dès le matin, je me suis rendue compte, en fait, qu'on prenait des sodas, en fait. Je crois que les premiers ingrédients, bon, c'était forcément l'eau. Après, tu avais du sucre de glucose ou du fructose. Je ne sais plus exactement, mais la liste, elle est hyper longue. Tu avais trois types de sucre dans une seule et même boisson. Bon, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et en fait, j'ai commencé à avoir une odeur. Je crois qu'on l'a, je l'ai utilisée pendant deux, trois semaines. Donc, c'était super bien. Franchement, tu vas là-bas, hop, tu as ta petite boisson qui t'attend, c'est trop cool. Et je commençais à avoir une odeur. Et c'est pour ça aussi que je me suis alertée. Je me suis dit, non, c'est bizarre que j'ai une odeur comme ça. Alors que, bon, voilà. Et donc, j'ai arrêté. Et effectivement, je pense que c'était bien la boisson. Parce que mon odeur corporelle, c'est rétabli. Donc, c'est des boissons Yanga. Je ne recommande absolument pas cette marque. Je ne comprends pas pourquoi les salles de sport les mettent à disposition. Peut-être que c'est bien. Peut-être qu'il y a des bienfaits. Mais même au niveau des vitamines, je me suis renseignée aussi. C'est des vitamines de synthèse. Donc, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Je pense que c'est plus un coup marketing. Et ça fonctionne, c'est très bien. Mais bon, c'est dommage en fait de vendre de la merde dans une salle de sport. Donc, c'est pour ça que je préfère me rabattre soit sur de l'eau sucrée, juste avec du sucre ou du sirop d'érable, peu importe. J'aime bien du coup le citron. Le citron jaune. Donc, autant partir sur un vrai sucre. Au moins, ça sera de la vraie énergie, mais sans additifs. Voilà. Je termine ma pomme. Et je vous montre ma tenue. Ok. Donc, ma tenue du jour. Donc, pour ne pas changer d'équipe qui dagne, on est toujours sur des vêtements qui ont été achetés depuis très longtemps. Donc ça, c'est un petit haut. Là, je vois que c'est marqué Craft. C'est peut-être la marque. Voyons voir. Ouais, c'est une marque Craft. Donc ça, c'est un haut que j'avais acheté dans un magasin outlet à Seattle quand j'étais au pair. Donc, franchement, il est super ce haut. Je le prends pour mes séances de body heat parce que tu as la petite fermeture ici, éclaire. Et en gros, je peux enlever mon t-shirt très facilement sans avoir l'air d'une folle ensuite. Et donc, ça, c'est cool. Et ici, tu as une poche. Bon, moi, elle ne me sert pas. Je pense que c'est plus un t-shirt pour les runners. Mais bon, j'aime bien. La matière aussi, je l'aime bien. En dessous, j'ai ce short. Donc ça, c'est un short que j'ai acheté chez Nécathlon. Je l'ai acheté l'année dernière en taille S. Donc ça, c'est bien aussi. Ça prend bien au niveau de la taille. Pour le prix, je l'ai acheté en... Je crois que c'était... Ce n'est pas très cher, ces petits shorts. Tu as deux sortes. Celui-là, c'était un short pour le yoga à la base. J'ai dû l'acheter 10 euros. Peut-être. Je ne saurais plus vous dire exactement. Ça remonte à trop longtemps. Et en dessous... Du coup, je me suis lavé cette brassière. Je l'avais en début de semaine. Et bon, je l'ai en lavé. Cette brassière que j'avais acheté aussi à Seattle. Allez, c'est parti pour le workout. On commence la séance. Donc là, vous allez voir le premier exercice où je fais du arm curl. Donc, ce sont... Donc, la durée des répétitions est d'une minute. Donc, pendant une minute, tu dois répéter le même geste. Donc là, vous voyez que je fais deux mouvements. Et c'est très important de faire ces mouvements de façon très lente pour éviter toute blessure. Ensuite, donc là, on ne voit pas... Enfin, on ne voit pas très bien parce que j'ai mal filmé, bien évidemment. Donc, là, c'est aussi des armes presse. Donc, on ne voit pas, mais je suis en fente. Donc, j'ai une jambe devant et une jambe derrière en flexion. Donc là, c'est pareil. C'est pendant une minute sans lâcher. Et c'est un bras, puis l'autre. Ah, je pensais qu'on allait mieux voir, mais non. Ensuite, c'est la même chose. Donc, pendant une minute. Donc, vraiment, cet exercice, c'est un exercice de la mort. On ne dirait pas comme ça, mais c'est hyper dur, en fait, de rester concentrée. Je me suis prise à plusieurs fois, en fait, à devoir faire une micropause. Parce qu'une minute, ce n'est pas long dans le commun des mortels. Mais quand tu fais du sport comme ça, là, c'est trop long. Sous-titrage ST' 501 Et on enchaîne. Donc là, c'est du sur place. Il fallait que je touche mes talons à mes fesses. Mais franchement, ce n'est pas si facile que ça non plus. Donc, ce type de cardio, ce qui est vraiment compliqué pour moi, je trouve, en tout cas, c'est de ramener, en fait, la jambe. Je viens terminer le premier set du body hit. C'est hardcore. J'ai chaud. J'ai chaud et il m'en reste deux. Deux fois trois. Écoute, non. Deux fois quatre, deux fois trois. Ça fait beaucoup. Allez, juste. Ensuite, donc, ça, c'était aussi un exercice de la mort. Horrible. C'est un squat avec... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est un arm press aussi, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ça. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc, ça, c'est pendant une minute également. Horrible. Horrible. Vraiment, t'as mal partout. T'as mal aux épaules, aux biceps, aux fesses, aux cuisses. C'est vraiment un exercice du démon, celui-là. Donc là, j'ai fait une petite pause, j'ai fait style que je ne savais pas quel était l'autre exercice à venir. Non, je rigole. J'ai fait style. Et donc, pour le dernier exercice de la série, donc là, c'est une... Là, c'est un petit pont que tu fais aussi avec un... Un... Un arm press. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, tu pousses tes poids en l'air. Ça, vraiment, c'est... C'est très difficile aussi parce que tu dois tout, tout, tout contracter. Ah non, ce n'était pas le dernier. Donc là, c'est un core march. Donc, c'est pareil, on a l'impression que c'est facile à faire, mais ce n'est pas si facile puisqu'il faut absolument tout contracter et essayer de bouger le moins possible. Donc, on voit que je bouge quand même pas mal. Donc, je n'étais peut-être pas assez concentrée sur mon exercice. et enfin, le mountain climber, donc, l'alpiniste, en fait. Que dire ? Que dire ? Je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment horrible aussi, cet exercice. Donc, pour résumer cette séance, donc, c'est quatre ou cinq exercices d'une minute sans pause entre les exercices et ensuite, tu fais ça trois fois. Donc, c'est très important de le faire dans une reprise de sport puisqu'il ne faut pas faire que de la musculation. C'est aussi important de faire du cardio puisque sans cœur, en fait, tu vas t'essouffler et ce n'est pas bon du tout. Donc, en tout cas, j'espère que cette séance vous aura plu. J'espère qu'elle ne vous aura pas fait souffrir. Moi, en tout cas, elle m'a bien fait souffrir cette séance. Je crois vraiment que sur toute la semaine, c'est l'une des pires séances pour moi, en tout cas, puisque ça va nécessiter beaucoup d'énergie au niveau du cardio et au niveau de la respiration. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche si ça vous fait plaisir de recevoir mes actualités. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou un très bon après-midi. Ça dépendra l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao !